Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne Bonjour à tous, bienvenue au premier rendez-vous culture des bibliothèques de l'année 2021. Un grand merci à Radiographique de nous accueillir. Je vous rappelle que les bibliothèques sont ouvertes actuellement, malgré des restrictions dues aux contraintes sanitaires. Je vais vous présenter les œuvres dont nous allons parler. Nous sommes aujourd'hui trois bibliothécaires. Je vais vous présenter « Ce qu'il faut de nuit » de Laurent Petitmange. Frédéric va vous parler de « Nature humaine » de Serge Joncourt, émis du film « Perderie » d'Erwann Le Duc. Ensuite, après un petit intermède musical, je reparlerai d'un nouveau roman « Rivage de la colère » de Caroline Laurent. Frédéric d'un « Policier, la vallée » de Bernard Minier. Puis je vous parlerai du dernier roman d'Eliette avec Assis, « Nos rendez-vous ». Et Frédéric finira par de la musique avec Asa Favidan, son dernier album « Anachnoresis ». Je commence par... J'ai le plaisir de vous présenter un roman que j'ai vraiment adoré, une des meilleures lectures de ces derniers mois. « Ce qu'il faut de nuit » de Laurent Petitmange. Donc c'est un premier roman fulgurant, vraiment inoubliable. Nous sommes en Lorraine. Un père de famille se démène comme il peut face à la maladie de son épouse, puis à son décès. Donc il élève ses deux garçons. C'est un père aimant qui accompagne ses garçons au match de foot tous les week-ends, qui passe du temps avec eux, qui est attentif. D'ailleurs, l'auteur raconte parfaitement les moments partagés et les scènes du quotidien. Mais en grandissant, son fils est né change de fréquentation. Son évolution prend une tournure inattendue. Il choisit une voie diamétralement opposée aux convictions de son père. Ce dernier en sera vraiment heurté. Dès lors, il est dans l'incompréhension. Cette incompréhension sera un frein à toute discussion. Il a du mal à trouver les mots qu'il sortirait de l'impasse. Peut-on encore aimer son enfant ? Et comment s'y prendre quand il emprunte un chemin que l'on exècre et que l'on ne comprend plus ? Ces questions sont posées avec beaucoup de délicatesse et un grand tact. Il n'y a pas d'apitoiement, mais un pudique et un touchant désarroi, mêlés à de la colère et à l'amour filial, qui malgré tout permet de rebondir. C'est un roman qui questionne les ressorts de la paternité, de la transmission, des choix de vie et du pardon. La profondeur du regard paternel est bouleversante, tout comme est bouleversant le lien indéfectible entre les frères. En fait, c'est un roman lumineux, très très beau et incroyable de simplicité. L'écriture est fluide et toujours juste. Cette justesse crée une intensité et une rare puissance émotionnelle. J'avoue avoir eu la gorge nouée durant toute ma lecture. Frédéric va nous parler de nature humaine de Cherche-Jean-Court. Je vais vous dire quelques mots de l'auteur d'abord. Cherche-Jean-Court, c'est un romancier français né en 1961. Il est originaire d'une famille de paysans. Il a reçu déjà plusieurs prix, notamment le prix des Domago et le prix Landerneau en 2018 pour Chien-Loup. Son nouveau titre, Nature humaine, est paru en 2020. En fait, ce roman porte sur la France, la France paysanne, avec comme début la sécheresse de 1976 et comme achèvement l'année 1999, celle de la grande tempête. Alors, en fait, on trouve Alexandre qui est un jeune paysan quadragénaire dans sa ferme du Lot. Il est seul dans la nuit noire et il va revivre la fin d'un autre monde. Les derniers jours de cette vie paysanne est en retrait qui lui paraissait immuable enfant. Donc, en fait, ce tableau, cette fresque de 30 ans de vie paysanne est ponctuée de tous les événements comme la crise pétrolière, Tchernobyl et aussi les combats écologistes et syndicaux de la paysannerie. Alors, j'ai beaucoup aimé ce roman car il dresse un panorama très complet à hauteur d'homme d'une agriculture bouleversée par la mondialisation et par 30 ans de mutations souvent insensées. On passe de la production intensive aux quotas laitiers et autres restrictions. Les personnages sont magnifiquement campés, à commencer par l'attachant Alexandre, un superbe personnage que l'on voit grandir, réfléchir, se remettre en question, puis s'insurger. Lui qui traverse les transformations d'un monde paysan qu'il croyait immuable et qu'il voit menacé de toutes parts. Il y a aussi Constance, son amie allemande, qui est engagée dans la cause écologiste et qui va l'amener à rencontrer ses amis activistes qui l'entraîneront dans des combats incertains. Comme le titre l'indique, l'homme n'est pas un élément dissocié du décor, il est un élément du décor noyé parmi les végétaux et les animaux. J'ai beaucoup aimé cette ode à la nature que nous dresse Serge Gencourt. Merci Frédéric. Je vais poursuivre de mon côté avec le film Perderie d'Erwan Le Duc. Ce long métrage d'Erwan Le Duc est pour vous, si vous aimez l'univers très original du réalisateur américain Wes Anderson, et notamment le film La famille Tenenbaum. En effet, on est ici face à un polar décalé, dans lequel on suit le quotidien monotone d'un flic et de sa drôle de famille, qui est chamboulé par l'irruption et l'intrusion d'une femme dont la voiture a été volée par un groupe de nudistes révolutionnaires. Et oui, c'est une comédie romantique et farfelue, certes, mais pas seulement. C'est aussi un petit conte philosophique, existentialiste, qui joue savoureusement avec l'absurde, pour toucher juste très souvent. J'ai particulièrement apprécié l'intrigue, bien construite avec l'amour comme sujet central, mais déclinée sous plusieurs facettes. Les dialogues intelligents et décalés, la galerie de personnages bien dessinée et touchant, autour du couple naissant de Perderie et Juliette, avec mention toute particulière pour la présence envoûtante et énigmatique de Fanny Ardent, qui joue ici la mère de Perderie, la bande originale mélancolique signée Julie Rouet, et le fait que le réalisateur aime nous raconter des moments de vie plus que des moments épiques. Je vous passe la parole. On va passer à un petit intermède musical avant de poursuivre pour notre deuxième partie. Merci. 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 Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne Je vais vous parler maintenant de Rivage de la colère, le dernier roman de Caroline Laurent aux éditions des Escales. Un précédent rendez-vous culture, je vous avais parlé de son précédent ouvrage qui s'appelait « Et soudain la liberté » qu'elle avait co-écrit avec Evelyne Pizier, qui était déjà un très très beau roman, qui nous a emmenés en Indochine, à Cuba et en France. Et Evelyne Pizier, c'est d'assez à l'actualité puisque c'est la maman de Camille Kouchner, dont on entend parler avec son livre « La familia grande ». Donc je vous conseille également ce livre « Et soudain la liberté » qui est en poche. Donc aujourd'hui, « Rivage de la colère », c'est un roman qui montre vraiment que la littérature populaire peut conjuguer à merveille le souffle romanesque avec les exigences de la rigueur documentaire. C'est un formidable vecteur de découverte. En effet, Caroline Laurent met en lumière un drame humain, historique et géopolitique, méconnu et pourtant révoltant. Nous sommes dans l'archipel des Chagos, au nord de l'océan Indien, au nord de l'île Maurice, près des Maldives. C'est un paradis sur terre où les habitants vivaient de troc et de leurs propres ressources. L'archipel des Chagos était rattachée à l'île Maurice, qui elle-même était une colonie britannique depuis 158 ans, quand en 1967, par un référendum, l'île Maurice décide de s'abolir de la tutelle britannique. Mais suite à des manœuvres politiques, l'Angleterre garde l'archipel des Chagos, à l'insu de tous, et elle le loue aux Américains, qui en créent une base navale. C'est la base navale de Diego Garcia. Donc en 1967, cette décision, et progressivement, ils commencent à chasser les Chagosiens de leur île. Donc ils leur coupent les vivres. S'ils étaient partis en visite à l'île Maurice, ils les empêchent de retourner dans leur île. Puis au bout de deux ans, ils ont été expulsés, déportés à Saint-Louis, où ils ont été parqués dans des bidonvilles. C'est ce destin d'un peuple auquel tout fut arraché que raconte l'auteur. Elle-même est d'origine mauricienne, du côté maternel, et elle s'inspire des récits de sa mère et de tous les habitants qu'elle a pu rencontrer. Pour mieux nous faire ressentir ce drame, elle choisit le prisme romanesque, à travers le portrait de Marie-Pierre Ladouceur. C'est une héroïne au fort tempérament et prise de liberté. Elle vit une histoire d'amour complexe et passionnée avec Gabriel. Gabriel est l'assistant de l'administrateur local au Chagos. Le récit est ponctué des souvenirs et des réflexions de leur fils, Joséphin, qui, devenu adulte, raconte le combat des Chagossiens jusqu'au tribunal international de l'AE. C'est pour vous dire combien ce combat reste vivace, tellement les Chagossiens sont déterminés à faire reconnaître leurs droits. Caroline Laurent a réussi à créer des personnages attachants, qui incarnent fortement le courage et l'espoir dont ils ont dû faire preuve pour obtenir des compensations, si ce n'est le droit de retourner dans leur île. C'est des personnages inoubliables et Caroline Laurent est une extraordinaire conteuse qui nous emmène au bout du monde et elle nous y attache durablement. Frédéric, maintenant, on va nous parler de La Vallée, de Bernard Minier. Je vais vous dire quelques mots de l'auteur pour commencer. Bernard Minier, c'est un acteur français de romans policiers né en 1960. Il publie son premier roman, Glacé, en 2011. Dans ce roman, il met en scène le commandant Martin Servas pour la première fois. Martin Servas, c'est un policier de Toulouse profondément humain et lettré et qui est souvent confronté à des séries de crimes aussi épouvantables qu'incompréhensibles. Et généralement, dans les Pyrénées, sa région d'affectation. La Vallée, son huitième roman, paru en 2020, est la suite des aventures du commandant Martin Servas. Gageons qu'il sera sans doute primé au prochain festival de Cognac. Alors, La Vallée retrace les aventures de Martin Servas. Donc, ça commence par un appel qu'il reçoit de Marianne, la mère de son fils. Elle a été enlevée et elle est portée disparue depuis huit ans. Elle lui dit qu'elle a réussi à s'échapper et lui demande de l'aide. Avec les indications qu'elle donne, il pense reconnaître l'endroit où elle se trouve. Donc, il se rend seul dans la Vallée des Pyrénées où elle se trouve, la Vallée d'Aigues-Vives. C'est dans cette vallée que vont également avoir lieu des meurtres épouvantables. Et grâce à l'aide du capitaine de gendarmerie, Irène Ziegler, il parviendra à élucider cette série de meurtres. Donc, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette enquête, c'est que dès les premières pages, l'auteur arrive à capter notre attention et à faire en sorte que nous n'ayons plus envie de lâcher le roman, notamment grâce aux nombreux remondissements et aux fausses pistes que l'auteur Bernard Minier dissémine dans son roman. Je n'en dis pas plus pour ne pas divulguer la suite. Ensuite, le fait de retrouver des personnages récurrents comme Martin Servaz ou Irène Ziegler ou encore son ami policier Philippe et sa compagne, ainsi que le docteur Léa Delambre qui est son ami du moment. Le fait de retrouver ces personnages récurrents permet aussi de se plonger facilement dans l'histoire. Le roman nous tient en haleine jusqu'à l'épilogue qui nous surprend vraiment tout autant que les multiples rembondissements de ce roman. Alors je vais vous présenter un dernier roman pour ma part, Nos rendez-vous d'Eliott Abécassis aux éditions Grasset. Donc c'est le dernier roman d'Eliott Abécassis sorti en 2020. C'est une histoire d'amour sur 30 ans. Amélie et Vincent sont des étudiants et se sont rencontrés sur les bancs de la Sorbonne. Leur histoire est faite de rendez-vous manqués. Ils se croisent. D'ailleurs le livre aurait pu s'appeler « Croisement » tellement les rendez-vous ont toujours été manqués. Donc ils se croisent sans que ce soit jamais le moment opportun. C'est une question de circonstances, de hasard, de volonté. La notion de temps est omniprésente ainsi que celle de destin. Eliott Abécassis embrasse tranquillement, l'air de rien, des questions existentielles. Et elle insiste sur le poids des non-dits et les conséquences de mauvais choix. C'est un roman bref, en apparence léger. Sa plume est vive et alerte. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il est emprunt d'une douceur et d'une tendresse qui font du bien. On va finir par de la musique. Frédéric nous présente le dernier album d'Azaf Avidan, « Anagnoresis ». L'album est sorti en 2020, donc cette année. Après, Azaf Avidan, auteur originaire de Jérusalem, façonne un imaginaire puissant propulsé avec délicatesse par une voix androgyne et singulière. Cela faisait maintenant deux ans que Azaf Avidan n'avait pas sorti de nouvel album. Cet album est surprenant, il est novateur, riche et complexe. C'est un album où il délaisse ses sources d'inspiration habituelles pour puiser dans des styles musicaux plus inattendus. Le hip-hop, le gospel ou la pop moderne. Les dix titres de l'album, emprunt d'émotion et d'authenticité, servis par des productions épurées, soulignent et magnifient le timbre androgyne si particulier de l'artiste. L'album est certainement son album le plus personnel à ce jour. Vous avez écouté le premier rendez-vous culture des bibliothèques de l'année 2021. Je vous rappelle les œuvres dont nous avons parlé. Il y avait « Ce qu'il faut de nuit » de Laurent Petit-Mangin, « Nature humaine » de Serge Joncourt, le film « Perderie » d'Erwann Leduc, ainsi que « Le rivage de la colère » de Caroline Laurent, « La vallée » de Bernard Minier, « Nos rendez-vous » d'Éliette à Bécassis et enfin « Anagnorisis » d'Azaf Avidan. Nous vous proposons, si ça vous intéresse, de réagir, de donner votre avis sur les œuvres que nous avons présentées ou vous-même de partager à votre tour des coups de cœur, des découvertes ou des déceptions. Vous avez la possibilité pour cela de nous écrire par mail à bibliothèque-merie-compienne.fr, bibliothèque au pluriel, arrobas-merie-compienne.fr ou par voie postale à l'administration des bibliothèques au 33 rue de Paris. Ce serait avec plaisir que nous lirons votre courrier à la prochaine séance. Merci à tous et nous vous retrouvons le 12 février. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501